Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de Commence à Wave. Ici, au sein du bâtiment Wave de Euratechnologie chez Vinci Energy. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut paraître philosophique, mais qui, vous le verrez, est extrêmement pratique. J'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Pic. Bonjour Emmanuel. Bonjour David. Emmanuel Pic, qui, je suis obligé de lire mes notes, est responsable pédagogique d'un master management des entreprises au sein de la Faculté catholique de Lille. Mais Emmanuel Pic est surtout économiste de formation. Donc, on va parler croissance et ou décroissance. Vous verrez que je pense qu'on n'aura pas la réponse à cette question, mais on va tenter de vous éclairer. Pour briser la glace, Emmanuel, on a un petit rituel, on en a parlé en préparant l'émission. On demande toujours à notre invité de nous présenter un objet dont il voudrait nous parler. Je vois deux, trois choses sur la table. De quoi tu veux nous parler ? De celui-ci, une gourde toute bête, qui, finalement, je trouve, en y réfléchissant, parce que tu m'avais suggéré de trouver un objet, est assez représentatif, finalement, du dilemme, je trouve, dans lequel on se trouve. Et représentatif de notre situation un peu écartelée entre deux choses. D'une part, c'est quand même le symbole de notre responsabilité écologique. On ne veut plus de bouteilles en plastique, on prend quelque chose de durable, etc. Donc, c'est le signe d'un engagement dans la transition, pour dire les choses rapidement, symbolique de ça. Et en même temps, c'est devenu un objet, une marchandise, qu'il est bon de vendre, d'acheter. On en a, pour beaucoup d'entre nous, plus d'un à la maison, parce qu'on en a eu, acheté, reçu, etc. En cadeau. Et donc, c'est devenu un objet à la fois symbolique des efforts qu'on doit faire et qu'on cherche à faire, et en même temps, un symbole de notre société qui reste une société de consommation. Donc, un symbole de nos travers, certainement. Exactement. OK. Plutôt mer, montagne ou campagne, Emmanuel ? Sans hésitation, montagne. Montagne. Très bien. Petite maison connectée ou petite maison à la montagne ? Alors, si possible à la montagne, mais un peu connectée quand même. Tu es dans les standards. Et s'il y avait une ville du monde où tu aimerais habiter ? Alors, il y en a beaucoup. Mais je pense que je resterais quand même sur Grenoble, qui est ma ville d'origine. Et qui est quand même, alors pas une très belle ville en soi, mais qui est tellement bien placée. D'accord. Pour faire de la montagne que je crois que ça serait Grenoble. Ok. Très bien. Merci pour cette introduction et double introduction sur ta personnalité, ta personne, et puis tout de suite le vif du sujet. C'est quoi ton métier, responsable pédagogique d'un master ? Tu as une responsabilité, tu t'occupes de gamins, gamines, qui vont devenir nos futurs cadres dans l'entreprise, c'est ça ? Oui. Alors, d'abord, je suis prof. Je fais des cours d'économie, à la fois sur les questions monétaires et sur les questions de transition. Les deux pouvant d'ailleurs être reliés. Deux, en amont du programme, de la mise en place du programme et de sa définition. Deux, en amont du programme, de la mise en place du programme et de sa définition. Deux, en amont du programme, de la mise en place du programme et de sa définition. Évidemment pas tout seul, avec des collègues, mais quand même, c'est moi qui emporte la responsabilité. Et puis l'accompagnement des étudiants, évidemment, sur le plan pédagogique essentiellement. Donc, faire en sorte que leurs études se déroulent le mieux possible, mais aussi parce qu'ils sont quand même à un âge où plein de questions se posent sur plein de choses pour eux. Des accompagnements qui peuvent être un peu plus humains, parfois, quand le besoin s'en fait sentir. Et puis aussi une dimension de la relation avec les enseignants qui sont en charge de cours dans ce master. Et les étudiants, oui, ce sont des étudiants qui sont destinés à devenir des cadres dans les entreprises, dans les organisations. Et qu'on risque d'accueillir avec beaucoup de bonheur chez Vinci Energies. Ce n'est pas un risque, c'est une chance. On n'est pas à l'abri d'avoir des talents. Voilà, exactement. Cette première question appelle tout de suite. Encore une fois, on en a parlé en préparant ça. Tu prépares les programmes pédagogiques par rapport à ce que l'on vit actuellement. Parce que si tu te contentais d'enseigner ou de proposer un cursus d'enseignement d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y aura un décalage. C'est un peu tout le thème de ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Croissance, décroissance, il y a plein de choses qui évoluent. Donc, tu as la main là-dessus ? Tu tords le bras à tout ça ? On essaye. On essaye, mais on a plusieurs éléments à prendre en considération. Et une expérience très récente illustre très bien ça. On a travaillé sur un master qui ouvre l'an prochain. Et tu nous as aidé à y travailler. Merci. Sur le management du développement durable. Et en fait, comment former des gens qui vont dans les entreprises être des moteurs de cette transformation. Et on s'aperçoit que sur des masters de ce type-là, des formations de ce type-là, qui peuvent être perçues comme un peu étranges par rapport aux catégories habituelles de formation. Parce que ce sont des formations qui sont nécessairement pluridisciplinaires, qui se retrouvent à cheval sur différents champs, que ce soit des sciences dures, physiques, chimie, biologie, etc. Et puis du management, de l'accompagnement au changement, des choses comme ça. La compréhension de ces formations n'est pas toujours évidente. Ni par les familles et les étudiants, qui peuvent avoir du mal à se situer là-dedans. Et les étudiants qui sont dans la licence qui existe déjà et qui précèdent ce futur master, nous le font savoir. Ils ont du mal, ils se disent « mais qu'est-ce qu'on fait finalement ? » Ils ne s'y retrouvent pas. Ils ne s'y retrouvent pas complètement. Mais aussi pour beaucoup d'entreprises qui peuvent se dire « bon, tout ça c'est très bien, mais nous on est encore trop petits, on n'est pas encore bien engagés là-dedans, on n'a pas besoin de ces gens-là. » Et donc toute la difficulté sur cette question-là, c'est à la fois d'accompagner un mouvement et si possible de le renforcer, ce qui suppose d'être, on pourrait dire, un petit peu en avance par rapport à ce qui se pratique au quotidien dans les métiers. Et en même temps pas trop, parce qu'être trop en avance, c'est être à côté de la plaque. Oui, on se déconnecte des réalités du moment. Et donc la difficulté, c'est de trouver cet équilibre toujours très simple. Avec les besoins et les attentes des uns et des autres, et ça, ce n'est pas toujours très simple. Les besoins et les attentes des uns et des autres, et ça, ce n'est pas toujours très simple. Les besoins et les attentes des uns et des autres, et ça, ce n'est pas toujours très simple. Et si je peux ajouter juste une difficulté supplémentaire, c'est que, et ça c'est un enjeu majeur pour toutes les institutions de formation, c'est que les enseignants, ce sont des gens qui ont été quand même formés sur des modèles, pour l'immense majorité d'entre eux, qui ne sont pas les nouveaux modèles. Et donc, ça nécessite aussi un peu de temps pour les enseignants de s'approprier ces sujets et de devenir capables de former des étudiants complètement immergés là-dedans. Donc, il y a aussi une forme d'inertie nécessaire, inévitable dans ces mouvements-là. On va y venir. Tu as utilisé le terme d'appropriation. On va y revenir, bien sûr, après. Par rapport à ce que tu viens d'évoquer, tu t'informes comment, pour être dans le bon tempo, pas trop en avance, suivre un mouvement, un peu le devant, c'est tes contacts avec les entreprises, avec une curiosité naturelle ? Alors, il y a une des grandes sources d'informations, c'est quand même les contacts avec les entreprises. D'accord. Alors, nous, on en a par différents biais. Le premier, c'est que nos formations sont, dans l'immense majorité des cas, en alternance. D'accord. Et donc, on a de la part des étudiants, d'une part, qui sont dans les entreprises et de la part des tuteurs de nos étudiants, des retours sur ce qu'ils font, ce qu'on attend d'eux, sur ce qui se passe dans l'entreprise. Et on a des moments d'évaluation, des choses comme ça, où il y a quand même des discussions aussi à bâtons rompus qui nous abreuvent et nous nourrissent pour réfléchir à ce qui est en train de se passer, etc. Ce qu'on appelle les retours d'expérience chez nous. Exactement. Et puis, il y a des moments un peu plus spécifiques où là, on réfléchit vraiment sur une maquette de formation, sur une maquette pédagogique, soit parce qu'on veut la transformer, soit parce qu'on veut la créer. Où là, on va faire ce qu'on a fait quand je suis venu te voir. On prend un rendez-vous, on explique qu'on est en train de penser à un master qui s'adresse à ce type de métier. Un, on vérifie que ça a du sens, d'abord. On a l'intuition a priori, mais on vérifie aussi à travers ça que ça a du sens. Et deux, on essaye de comprendre ce qui est attendu pour des gens qui vont faire ces métiers-là. C'est-à-dire qu'on essaye de définir à partir des tâches, des missions qui leur seront confiées, les compétences dont ils ont besoin. Et à partir de là, bâtir la maquette de formation. Parfait. Alors, tu as utilisé déjà deux, trois termes où on sent bien qu'il va y avoir des chamboulements dans notre société globale. Et comme je l'ai dit en préambule, la thématique chapeau, c'est croissance-décroissance. Donc, qu'est-ce qu'on apprend à ces étudiants ? Comment, vers quoi se dirige notre société ? Moi, je te propose de parler de cette thématique croissance-décroissance. Si je te dis que notre société française, voire mondiale certainement, hormis peut-être quelques dictatures, est basée sur de la croissance à minima. C'est-à-dire, tous les ans, on évoque X% de croissance du PIB. Tu es d'accord avec ça ? Oui. Mais, c'est encore soutenable, ça ? Non. Non. Terminé, on a fini. C'est ça, le sujet. On est bâti, on est construit avec... On doit croître tous les ans, faire plus, se développer, évoluer. On n'aime pas trop le terme, c'est se développer. Mais c'est plus soutenable. Donc, quand on dit tout va bien, il y a de la croissance verte qui arrive, c'est compliqué, cette phrase, non ? Alors, d'abord, je pense qu'effectivement, je crois qu'on peut dire très clairement que nos sociétés, et quand je dis nos sociétés, ce sont en fait les sociétés de type capitaliste. À coup sûr, ça ne veut pas dire que ce sont les seules, mais en tout cas, celles-ci, on est sûr, fonctionnent sur la base de la croissance. C'est-à-dire que nos économies, quand il n'y a pas de croissance, fonctionnent mal. Oui. Ça fonctionne tellement mal que quand il n'y a pas de croissance, on parle de crise. Oui. Parce que chômage, parce que insatisfaction, faillite d'entreprise, etc. Donc, c'est indéniable de ce point de vue-là que nos sociétés, nos économies sont nourries par la croissance, sont fondées sur la croissance. Ça, c'est un aspect, j'allais dire, presque technique. Mais il y a un autre aspect qui est qu'on a progressivement construit une culture de la croissance en associant croissance et progrès. C'est pas lié ? Pas tout à fait. C'est deux choses différentes. D'accord. C'est-à-dire que la croissance, alors il faut s'entendre sur ce dont on parle, quand on parle de croissance, mais la croissance qu'on recherche, que les politiques économiques cherchent à promouvoir, ça a un sens extrêmement précis, un contenu extrêmement précis, c'est la croissance du PIB. Et c'est tout. C'est-à-dire l'augmentation de la valeur ajoutée créée chaque année. C'est ça, ce qu'on appelle la croissance. Rien ne nous dit que ça, ça soit un progrès, sauf à considérer que plus de valeur ajoutée, monétaire, est un progrès. Mais le progrès, au sens qu'on peut donner à ce terme, progrès de l'humanité, peut recouvrir des sens complémentaires. C'est complètement différent de ça. Mais cette association, ou cette plus qu'association, cette quasi-confusion qu'on fait aujourd'hui entre progrès et croissance, c'est un phénomène assez récent. C'est un phénomène assez récent, qui date au mieux du 19e siècle. La question, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est, est-ce qu'on peut vivre sans croissance ? Alors, dans notre économie, c'est très compliqué, parce que notre économie entre en crise quand il n'y a pas de croissance. Mais on peut vivre sans croissance au sens où on a vécu des millénaires sans se poser la question de savoir s'il y avait de la croissance ou pas. Oui. Et rien ne dit qu'il y a eu toujours de la croissance. On était plutôt en besoin primaire, avec un peu de culture, avec un peu d'art. Alors, un peu d'art, ou beaucoup d'art. Oui, peut-être. Très récemment, à la Cato, il y a eu un grand, grand festival qui foisonnait de plein de choses. Écopos. Écopos. Et j'ai assisté, pour une raison bien particulière, à une conférence faite par Pascal Pic, qui est paléomontologue, et qui vient de sortir un bouquin sur, en fait, l'art préhistorique. Et qui montre que c'est de l'art au sens plein du terme. C'est-à-dire que ça n'est absolument pas des représentations de gibier, des choses comme ça. C'est totalement. Et qu'il y a une dimension esthétique, et qu'il y a une dimension spirituelle, comme notre art. Et il disait, c'est toujours très rigolo et en même temps très énervant, il disait, quand on va à Lascaux, par exemple, d'entendre les gens dans la foule dire, « Ah, pour l'époque, c'est pas mal. » Il n'y a rien à voir avec l'époque. C'est de l'art, et il fait des parallèles dans son bouquin, avec des images d'iconographie, entre des images d'art pariétal et des images d'art contemporain. Et c'est frappant. C'est frappant. Il n'y avait pas de croissance au sens où on l'entend aujourd'hui. Si je sens poindre l'idée qu'on peut vivre sans croissance, donc il faut transformer, chambouler un peu, déconstruire certaines de nos valeurs, mais ça se fait parce que l'État nous dit qu'il faut changer les choses, parce qu'en entreprise, on doit changer les choses, ou l'un ou l'autre, à titre personnel. Comment ça s'articule tout ça ? Parce que notre monde n'est plus très soutenable, on est d'accord avec ça. Cette croissance sans cesse fait qu'à un moment, on n'a plus les ressources pour. Donc on sait qu'il faut changer. Mais comment ça démarre, cette affaire ? Si on prend ces deux aspects, si on considère que dans la croissance, il y a à la fois une nécessité économique, dans un système qui est celui que nous connaissons aujourd'hui, et une dimension plus culturelle, la croissance, où, encore une fois, la croissance, c'est le progrès. Refuser la croissance, c'est retourner à l'âge des cavernes, c'est être amiche, etc. C'est quelque chose d'extrêmement négatif, péjoratif, etc. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une transformation culturelle qui se joue. Et si on considère ces deux aspects-là, on en arrive assez vite à la conclusion que pour sortir de cette prison dans laquelle on s'est enfermé, il y a à la fois des éléments qui sont de l'ordre de l'individuel, c'est-à-dire de chacun prendre du recul, parvenir à déconstruire un peu nos croyances et à reprendre une forme de maîtrise sur nos idées reçues et sur tous ces aspects-là. Donc ça, c'est, j'allais dire, une démarche personnelle. Il faut se faire un peu violence, probablement. Mais ça, ça ne peut s'inscrire évidemment aussi que dans un mouvement collectif. On ne change pas sa culture tout seul. On change sa culture collectivement. Mais ça se fait aussi... On a quelques exemples de transformations culturelles bien connues. Entre les années 50 et les années 70, ce n'était pas tout à fait les mêmes valeurs qui présidaient à nos sociétés, etc. Et on voit bien comment ça se passe. C'est-à-dire que c'est assez documenté, ces transformations-là. Donc il y a de l'ordre de l'individuel et de l'ordre du collectif. Et puis, il y a des questions qui sont, j'allais dire, plus institutionnelles. Et notamment dans les organisations économiques, dans les modes de régulation de nos économies, où là, la place à la fois de l'individu, des collectifs, des corps intermédiaires existe, est indispensable, mais où la place des pouvoirs publics est aussi quelque chose de moteur. Oui, a un rôle important à jouer. Et l'école, manifestement, en a un aussi. Exactement. Sur les deux aspects, d'ailleurs, l'école. Oui. Je veux t'interpeller quand même là-dessus, parce que cette question, elle brûle les lèvres de tout le monde. Mais ça, ça va faire du chômage, ça va faire des drames, ça va faire des transformations, et ce n'est pas comme ça acceptable. Or, pourtant, tu disais en préparant, et ça a toujours eu lieu. Donc il faut être plus conscient de ça. Oui, alors je pense, et que ça fait partie aussi de la démystification de ce que ça peut vouloir dire. Alors, que ça puisse faire des drames, très probablement, parce que c'est ce qu'on évoquait, lorsqu'on demande à quelqu'un de changer de métier, de changer de façon de vivre, ça peut être très douloureux, à titre individuel. Oui. Ça peut être très douloureux. Et je ne parle pas des aspects matériels qui peuvent s'ajouter à ça, mais psychologiquement, moralement, le chamboulement des valeurs peut être douloureux. C'est indéniable. Que ça soit une transformation très profonde, c'est indéniable aussi. Que ça entraîne du chômage, ça, c'est déjà beaucoup plus contestable. Parce que ce n'est pas écrit d'avance. Et on pourrait y revenir juste après, mais là-dessus, il n'y a pas de fatalité si on regarde les raisons pour lesquelles la croissance, aujourd'hui, permet de réduire le chômage, par exemple. Mathématiquement, c'est absolument vrai. On a autant de chômage, voire plus, qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Oui, oui. Avec une croissance qui a été quand même en hausse. Oui, mais qui est faible. Qui est faible. Qui est très faible. C'est-à-dire qu'on a quand même plus de chômage quand il n'y a pas beaucoup de croissance que quand il y en a beaucoup. Ça, c'est sûr. Mais ça, ça vient de la façon dont on fonctionne. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc la question du lien croissance-chômage, c'est quelque chose qui est en soi parfaitement, non pas discutable, parce que les faits sont là, mais questionnable sur le caractère inévitable de ce lien. C'est pourtant un chiffon qu'on agite. Bien sûr. Ne nous transformons pas parce que ça génère du chômage. Donc ça veut dire qu'il y a... Parce que, en même temps, si on reprend le lien entre chômage et croissance, l'idée, elle est quand même assez relativement simple à comprendre, je pense. C'est que la croissance permet d'absorber la croissance démographique. Alors la croissance du PIB, qui permet d'absorber la croissance démographique et les gains de productivité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de croissance, on ne produit pas plus. Et qu'on a un peu de croissance démographique, la population active qui augmente, même si elle n'augmente pas beaucoup, qui augmente un petit peu quand même, et des gains de productivité, il est clair qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde d'année en année. Donc il faut qu'on ait une croissance qui compense ça. Mais la croissance démographique, objectivement, on a peu de prise dessus. En tout cas, à court terme, c'est un peu compliqué. En particulier, si on pense à la population active, il faut attendre un moment avant que... Sur la productivité, par contre, on a des leviers d'action. Oui. Qu'est-ce qui nous oblige à produire de plus en plus vite ? Rien qu'en posant la question, on est un peu déstabilisés. Mais qu'est-ce qui nous oblige à travailler aussi longtemps ? J'allais dire un système de retraite par répartition. Mais même pas. Non ? Mais non. Donc il faut creuser plus ces questions pour trouver des modèles alternatifs, c'est ça ? Eh bien oui. D'accord. Alors en fait, il y a des raisons pour lesquelles on fait ça. Pourquoi on cherche à travailler de plus en plus vite ? À cause de la concurrence. Oui. Parce qu'il faut réduire les coûts. Mais qu'est-ce qui nous oblige à avoir des niveaux de concurrence, et des régimes de concurrence aussi élevés qu'on les a aujourd'hui ? Rien. Si je compare, la solution n'est pas forcément que là, mais si je compare les niveaux de concurrence, le degré de la concurrence aujourd'hui, depuis les années 90, à celles que les entreprises connaissaient dans les années 50-60, rien à voir. L'environnement est infiniment plus concurrentiel aujourd'hui. Bien sûr, d'accord. Du coup, le besoin pour les entreprises, alors ça ne veut pas dire que les gains de productivité sont plus importants aujourd'hui qu'à l'époque, c'est l'inverse, mais le besoin de jouer sur la productivité, de réduire les coûts, est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'à l'époque. Mais ça, c'est des choses qui sont construites, ce ne sont pas des choses qui sont naturelles. C'est vrai. Justement, je ne vais pas dire que je recentre ce sujet, croissance-décroissance, mais on ne peut plus continuer à considérer qu'il faut croître, mais ça veut dire qu'il faut éviter, qu'il faut avoir plus de sobriété dans nos actions, ça veut dire qu'il faut recycler notre production. On est trop gros, on fait tout en trop, c'est ça le sujet. On pourrait choisir des choses moins, se concentrer sur l'utile et le superflu, l'arrêter. C'est un des axes ? Oui, c'est sûr qu'on est trop gros, et c'est sûr qu'il faut faire ces trois choses-là, c'est-à-dire réduire, recycler, et j'oublie le troisième, évidemment. Éviter. Éviter, voilà. Les trois sont indispensables, mais ça ne suffira pas nécessairement. Il y a quelque chose sur lequel il faut s'interroger, c'est la question d'aujourd'hui, pourquoi on produit ? Pourquoi une entreprise produit ? Pour sa rentabilité, pour satisfaire l'actionnaire, qu'il y ait des dividendes, que les gens soient bien portants. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu ne dis pas pour satisfaire des besoins. Et je pense que tu as raison, c'est-à-dire que dans nos logiques aujourd'hui, la satisfaction des besoins matériels humains passe par un détour qui est la production dans le but de faire du profit. C'est-à-dire que l'entreprise... Mais ce n'est pas un gros mot non plus de dire ça. Ah, mais je ne dis pas que c'est un gros mot. D'accord. Mais je dis que ça a des conséquences. J'essaye de me rattraper, tu sais. Je dis que ça a des conséquences. D'accord. C'est-à-dire que je ne produis pas pour satisfaire un besoin existant ou pour satisfaire un besoin qu'on a défini comme socialement reconnu, etc. Quel que soit... Alors après, on peut s'interroger sur comment on reconnaît le besoin. Oui, oui. D'accord. On produit pour valoriser un capital. Et pour valoriser un capital, il faut rencontrer une demande. Solvable, si possible. Oui. Et donc, l'initiative ne vient pas du besoin, elle vient de l'offre. Et les travaux de Michel Calon, un sociologue d'essence qui a beaucoup travaillé sur le marché, il a un exemple extraordinaire pour illustrer ça. Dans son bouquin, dont j'oublie le titre, il prend l'exemple du bonimenteur sur la foire. En disant, en fait, il va chercher à nous vendre un produit. Et au fond, c'est un peu le modèle de nos sociétés. Donc, on n'a pas vraiment besoin. Dont on n'a pas vraiment besoin et dont on n'imagine pas une seconde avant de le rencontrer qu'on pourrait en avoir besoin. Mais que fait Apple quand il nous vend ses téléphones tous les deux ans ? Ah ben, il crée un statut social. Il crée un... En fait, il crée un besoin qui n'existe pas. L'automobile est assez spécialiste de ça aussi. Mais il y a plein de choses comme ça. Mais en fait, tout fonctionne comme ça, presque. Alors, tu m'autorises une... Nous qui sommes dans les métiers de l'énergie, de l'équipement dans les bâtiments, quand on équipe un bâtiment en protection, détection, incendie, c'est très utile. Enfin, il y a quelque chose où on n'est pas en train de créer quelque chose dont on n'a pas besoin. Là où on pourrait se poser la question, c'est est-ce qu'on avait besoin de faire un bâtiment neuf ? Est-ce qu'on a besoin quand même de changer de normes tous les quatre ans d'énergie ? Est-ce qu'on a besoin quand même de changer de normes tous les quatre ans, de les renforcer ? Est-ce qu'on a besoin quand même de changer de normes tous les quatre ans, de les renforcer ? Ce qui quand même permet aussi... Alors, il peut y avoir des logiques en termes de sécurité, des choses comme ça. Mais qui peut aussi trouver son origine dans la nécessité, au fond, de créer une forme d'obsolescence programmée. Oui, de faire tourner une roue. Ben oui. Bon, c'est en effet les très bonnes questions. Éviter sobriété recyclée, on n'y coupera pas. Ça, j'ai compris que c'était un chantier sur lequel il fallait s'engager. Et en même temps, éviter, oui, évidemment. Pas de superflu. Sur le recycler, je pense qu'il faut faire un petit peu plus attention. Parce que, non pas que je remette en cause du tout la nécessité de recycler, mais on voit aussi, et on revient un peu là-dessus, c'est-à-dire que la mode de la seconde main, de tous ces trucs-là, sont en train, dans un certain nombre de cas, d'être récupérés pour vendre plus. Oui. Il faudrait se satisfaire de l'objet qu'on a, ou le bien qu'on a, et c'est tout. Et pas les multiplier. Alors, d'une part ça, c'est-à-dire que recycler, ça peut être réintégré dans un processus absolument classique de consommation, comme tu viens de le redire. Et d'autre part, ne pas oublier que recycler, ça dépense de l'énergie, beaucoup, de la matière, beaucoup. Oui. Et il y a un moment, la planète ne sait plus le fournir. Ni le fournir, ni en supporter les déchets, ni en traiter les déchets. On le voit avec la crise énergétique qui arrive et qui va être celle-là durable. C'est un mauvais jeu de mots. Mais en effet, l'accès à l'énergie va être compliqué. Pour moi, ça me laisse quand même un champ d'opportunités incroyable, tout ça. Donc, on y reviendra après, c'est certain. Je veux t'embarquer sur une chose. OK, on doit changer le modèle. On a bien compris que cette notion de croissance était une construction intellectuelle et qu'on peut la déconstruire. Mais alors, pour y arriver, sanction ou incitation ? Comment on tord le bras à tout ce petit monde pour lui dire « Ce que tu fais depuis des années et ce qu'on t'a appris depuis des années, ça ne va pas ? » Tu me disais en préparant, c'est presque la même chose, sanction et incitation. Oui, parce qu'une sanction, c'est une incitation négative. C'est-à-dire qu'en étant sanctionné, on me décourage de faire la chose. C'est-à-dire que le risque de la sanction me décourage de faire quelque chose. Je ne fais pas d'excès de vitesse parce que je n'ai pas envie d'être sanctionné. Donc, cette distinction radicale qui est faite entre sanction et incitation au sens d'incitation positive, en fait, me paraît, j'allais presque dire, idéologiquement marquée. Dans le sens où, ok, on veut bien transiter, mais on ne veut pas que ça nous embête et on veut être récompensé si on doit le faire. Oui, c'est vrai. Et donc, en fait, ça, implicitement, c'est, bon, s'il faut vraiment le faire, je le ferai, mais est-ce bien utile ? Et en tout cas, pas trop vite et pas trop durement. C'est en ça que je dis que c'est un peu idéologiquement marqué, probablement, de faire cette distinction-là. Donc, il faut un peu des deux. Ce qui est évident, c'est qu'on a besoin des deux. D'accord. C'est qu'on a besoin des deux. C'est-à-dire que, selon les sujets, une incitation positive pour encourager des fonctionnements et des comportements sera parfaitement bienvenue et efficace. Et dans d'autres domaines et sur d'autres sujets, l'interdiction, la sanction, la pénalisation sera indispensable. Et quand on préparait le sujet, on a évoqué ce terme d'écologie punitive. Tu voulais, tu veux peut-être développer ça ? C'est parce que ce n'est pas beau, ce terme ? Enfin, en tout cas, on... Ce n'est pas beau, c'est extrêmement négatif. Oui. Ça veut dire que pour se sortir de cette situation inextricable dans laquelle on s'est mis, au fond, c'est la punition, quoi. Alors, on pourrait dire d'un point de vue éthique ou moral, on ne l'a pas volé, mais... On punit le pollueur. Voilà. Mais sauf que ça renvoie à l'idée que cette transition devrait se faire... Parce que quand on parle d'écologie punitive, c'est pour la rejeter. Ce n'est pas pour la soutenir. En disant, on ne veut pas de sanctions, on ne veut pas de punitions. Mais ce faisant, en fait, on s'interdit une bonne partie de la transition. En tout cas, d'avoir une transition qui se fasse à des rythmes qui soient compatibles avec ce qui est nécessaire. On ne peut pas que compter sur la bonne volonté. C'est-à-dire que l'expérience depuis 40 ans le démontre, quoi. C'est extrêmement important. Donc, forcer les gens, et c'est de la sanction. Si tu ne fais pas ce qu'on te demande de faire, tu seras sanctionné. C'est de la sanction ou c'est de la punition ? Donc, c'est perçu comme extrêmement négatif, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Sauf qu'on ne peut pas, à mon sens, l'éviter. Et que, en plus, ça donne le sentiment qu'on découvrirait comme ça la punition, l'interdiction, comme s'il n'y en avait pas déjà. Sauf que notre vie aujourd'hui, notre vie en société, est faite de choses possibles et de choses interdites. Le code de la route, on est un bon exemple. Exactement. Et on vit parfaitement bien avec ça. Et parfois, même, on s'en félicite qu'il y ait ces interdictions et ces sanctions. Ces interdictions nous permettent d'être plus libres. Ben oui. Bizarrement. C'est bizarre à dire, mais... Mais c'est tout à fait ça. Et donc, la question, c'est quand on met écologie, au fond, transition punitive, on dit finalement, la transition, c'est quelque chose de négatif. Or, ce qui est véritablement punitif aujourd'hui, au sens où ça remet en cause notre bien-être, si on considère que la punition, ce n'est pas quelque chose d'aériable, ce qui remet en cause notre bien-être, c'est de ne pas transiter. Et donc, ce qui est punitif, c'est de continuer à avoir des comportements qui sont destructeurs. Je te lance sur un exemple. Est-ce qu'on le sait, tout va se mesurer en carbone dorénavant ? L'analyse du cycle de vie d'un produit, d'un comportement, c'est du carbone. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour d'avoir sur sa feuille d'impôt notre poids carbone, de notre consommation, de nos transports de deux ? C'est une première étape, avoir la mesure. Et puis derrière, le côté, tu as dépassé un certain seuil et tu es taxé, sanctionné. Tu crois ce genre de choses ? Pour être à nouveau, je tords le bras, tout ça, et je vais vers cette décroissance ? Première petite remarque, et puis je réponds à la question après. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas focaliser que sur le carbone. Oui. Parce que le carbone, c'est un problème, mais c'est loin d'être le seul. Là, tu nous casses le moral. Si on regarde, il y a un instrument qui est très intéressant de ce point de vue-là. Et qui renvoie à la question de Holocène-Anthropocène. Et qui est un instrument qui a été défini par un institut à Stockholm, le Stockholm Resilience Center, qui est constitué des neuf seuils planétaires. qui est assez connu, donc il y a neuf seuils. La question du changement climatique est un des seuils sur les neuf. Il y a la couche d'ozone, il y a la biodiversité, il y a l'usage des terres, il y a les aérosols dans l'atmosphère. Il y a toute une série de choses. Et qui sont identifiées comme neuf variables qui sont susceptibles, chacune d'entre elles, de remettre en cause l'équilibre du système. Si on dépasse certains seuils. Le carbone et donc le changement climatique, et éventuellement l'acidité des océans. Ce sont deux des seuils sur les neuf. Donc attention à ne pas se focaliser que là-dessus. Il y a bien d'autres choses qui sont moins exposées dans le public, mais qui menacent tout autant l'équilibre du système. Or sur ces neuf seuils, aujourd'hui, il y en a six pour lesquels on est sorti de la zone sans risque. Oui, et on part dans l'inconnu. Et on part dans l'inconnu. D'accord. Et sur les trois autres, il y en a un pour lequel on n'est pas sorti, parce qu'en fait, on ne sait pas quantifier où se situe la zone. Donc ça, c'est la petite remarque sur attention à ne pas se focaliser que sur le carbone. Il y a d'autres problématiques. Néanmoins, je reviens à la question. Imaginons qu'il y a un certain nombre de critères. Et que ça puisse arriver comme vous avez consommé autant, et puis vous êtes en dépassement. Tu y crois, ce genre de choses ? Parce que j'ai parlé de la feuille d'impôt, mais nous, on fait des devis tous les jours. On fait des chantiers tous les jours. Est-ce qu'il va y avoir un marqueur carbone ? Pour moi, c'est de l'ordre du possible, en tout cas, et peut-être dans un certain cas du souhaitable. Parce que, alors, sans que je sois un ardent défenseur à toute force de cette solution, mais en fait, c'est aussi la question de réinternaliser les externalités négatives, qu'elles soient environnementales ou sociales, et de faire en sorte que ça nous soit davantage coûteux de produire et de consommer. Et là, on tombe bien sur la notion de pollueur-payeur pour réduire. Oui, ce sont des instruments qui, un, commencent à se développer, et qui ont de bonnes chances de se développer davantage. Et le fait de consommer moins, ou de manière moins polluante, et qu'on nous y force, d'une manière ou d'une autre, c'est probablement une des voies. Oui, c'est quelque chose, c'est en route. Je reviens à tes élèves, et ce laboratoire qui doit être assez incroyable, quand même, d'être confronté à cette jeunesse. Deux choses. Comment réagissent les élèves face à tout ça, les enjeux ? Alors, on n'a pas deux heures, mais... Et pour étayer ma question, on voit de plus en plus de discours d'élèves jeunes diplômés qui font la une, parce que, tant sur le fond que sur la forme, c'est extrêmement déroutant par rapport à ces sujets, croissance, décroissance, environnement, écologie. Tu réagis comment par rapport à ça ? Alors, première chose... T'applaudis ? Oui. 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 Oui, alors j'applaudis parce que je pense qu'il nous pousse véritablement à nous interroger sur comment nous fonctionnons au-delà des comportements individuels, personnels, etc. Et ils remettent en cause, ils questionnent la manière dont on produit, on répartit et on consomme. De ce point de vue-là, je trouve que c'est très intéressant et je trouve que c'est très intéressant aussi parce que, toujours dans cette perspective de... Il va falloir bouger. Mais comment on bouge ? Et qu'est-ce qui va nous faire bouger ? L'expérience historique montre quand même un tout petit peu que des points de bascule, et c'est bien ça dont il s'agit, sont souvent concrétisés, non pas par la masse de la population, mais par de petites avant-gardes. Et je trouve que ce qui est très intéressant dans ce mouvement récent des diplômés, c'est que jusqu'ici, ce qu'on pouvait imaginer comme étant une avant-garde, c'est des gens qui étaient assez marginales par rapport au système. Oui, limite stigmatisés. Voilà. Là, c'est des gens qui sont dans le système et qui commencent à dire nous, on n'est plus tout à fait d'accord pour jouer tout à fait ça et il faut qu'on se questionne. Ce qui est intéressant, c'est que les entreprises vont les chercher en plus. C'est la CQFD. Oui, oui. Et je pense que ça, ça peut être des choses qui cristallisent ou qui catalysent un certain nombre de choses. Oui, je trouve que c'est bien et c'est plutôt rassurant. Après, sur la masse des étudiants, pour répondre à la deuxième partie de ta question, je pense qu'ils sont très concernés par ces questions. Oui. Et on le saurait à moins, puisque eux, encore plus que nous, à nos âges avancés, c'est leur vie future qui est directement en cause. Alors que nous, on peut se dire, peut-être avec un peu de chance, on va mourir avant. Eux, non. C'est sûr. Donc, ils sont très concernés par ça. Maintenant, je pense qu'ils sont dans la même situation que nous face au constat. C'est comment on fait. Et ils sont dans la même situation que nous face à des incohérences comportementales ou cognitives. C'est-à-dire que je sais qu'il ne faut pas que je fasse, mais je fais quand même. La grosse différence, c'est que nous, on doit se déconstruire, on doit faire un effort, on doit se faire violence. Ça fait deux fois que j'utilise ce terme. Eux, peut-être pas. Eux, ils vont plutôt se construire avec tout ça. Un peu moins. Un peu moins. D'accord. Un peu moins, mais ils ne viennent pas de nulle part. Ce sont nos enfants. Oui. Parce qu'on est au terme de cet entretien, et je pense que ton discours est extrêmement clair. Je vous remercie. Une forme de conclusion, c'est qu'on l'avait préparé aussi. Il faudra maigrir. J'ai dit tout à l'heure, on est gros. Il faudra maigrir. Néanmoins, tu dis, tout n'est pas encore joué. Donc, j'aurais été entendre là-dessus. Voilà. En vrac, ça n'est plus le temps de la réflexion. On ne sera jamais tous d'accord. C'est quoi la conclusion de tout ça ? C'est qu'il y a des choses inéluctables. Il y a des choses qu'on ne sait pas bien encore. Je pense que, oui, tout n'est pas joué, dans le sens où, si c'était joué, à la limite, on n'aurait plus qu'à profiter au maximum de la vie et laissons jouer l'orchestre jusqu'à ce que le bâteau coule. S'il doit couler, de toute façon, ce n'est pas la peine de s'embêter. Ce n'est pas joué. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tout laisse penser que ce n'est pas le cas. Les études du GIEC et autres organismes montrent que, oui, c'est dangereux, mais ce n'est pas joué. Je pense que ce serait totalement illusoire de se dire que la solution, c'est d'arriver à une forme de consensus général qui nous donne la voie à suivre. Ça n'a jamais existé. Il n'y a aucune raison que ça existe tout d'un coup. On est en face d'une situation dans laquelle il y a toute une série de possibilités qui s'ouvrent à nous. et que la voie qui sera empruntée, il est, un, difficile de la déterminer à priori, et même, deux, difficile de déterminer comment elle sera empruntée. Qu'est-ce qu'il va faire qu'on choisisse cette voie plutôt qu'une autre ? Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on a une voie qu'on juge meilleure qu'une autre, il faut y travailler parce que sinon, on n'a aucune chance d'y aboutir. Il faut l'explorer. Et l'explorer, c'est imaginer des solutions, faire des expériences en espérant que ça donne quelque chose et que c'est des effets d'entraînement, finalement. Mais par la force des choses, c'est ce que tu disais, tout le monde n'est pas explorateur. Non. Ça n'embarque jamais tout le monde. Tout le monde, l'immense majorité des gens, suivront un mouvement qui se dessinera. Ça peut être une conclusion formidable. En tout cas, merci Emmanuel pour cet entretien qui était encore une fois parfaitement clair. La croissance, OK, ce sont nos fondamentaux, mais on peut vivre sans croissance. Et il faudra. Et il faudra. Donc, on se met en branle, on se met en chemin pour tout ça avec les jeunes, avec la manière de se déconstruire. Merci, encore une fois, merci Emmanuel. Merci à la Cato à Lille. On se retrouve pour un prochain numéro de Comment ça va avec une thématique obligatoirement d'actualité et de changement. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501